... Alors nous sommes en 2044, dans un futur relativement proche, quelque part dans un coin de Provence un petit peu reculé, et règne en France, comme dans cette région, évidemment, partout, une dictature alimentaire, c'est-à-dire que tout est contrôlé, les citoyens ont des points sur un permis de table, ce permis de table est bien entendu connecté à leur bilan de santé, leurs analyses sanguines, etc., et donc leur donne droit ou pas à déguster certains produits. Les restaurants sont obligés d'indiquer sur les menus pour chaque plat combien de gras, combien de sucre, etc., et de vérifier si tel client a le droit de manger ce plat ou pas. Et ce permis de table est bien sûr connecté à la sécurité sociale, donc si vous perdez votre permis de table, vous pouvez perdre votre sécurité sociale, perdre l'accès aux soins, et donc ça a des conséquences très graves. Donc c'est un monde extrêmement compliqué qui appelle, je dirais, à la délinquance. En plus, plein de produits sont interdits à la consommation. Un nombre incalculable de produits exotiques, bien sûr, parce qu'à cause du bilan carbone, et puis le fromage au lait cru, le foie gras, le lapin, le veau, enfin j'en passe. Donc du coup, forcément, quand il y a trop de lois, il y a beaucoup de choses pour contourner la loi. Donc il y a des trafics, il y a des mafias, donc il y a des règlements de comptes, donc trafic de foie gras, mafias de camembert, etc. Il y a des règlements de comptes. C'est une époque où règne un intégrisme alimentaire, des religions alimentaires, des opinions alimentaires irréconciliables, sans aucune tolérance. Donc il y a des affrontements au cours de manifestations violentes entre les véganes et les omnivores, entre les locavores et les exotivores. Enfin bon, donc, il y a des attentats, bien sûr, contre les abattoirs, certains abattoirs, certaines boucheries, certains clubs privilégiés qui, eux, ont droit à d'aimer, de privilégier, etc. Donc c'est un monde extrêmement propice pour un polar, parce qu'il y a beaucoup de délits, etc. Et donc, dans mon livre, Nos derniers festins, l'enquête est menée non pas par des policiers, mais par des contrôleurs alimentaires, qui sont chargés de faire respecter les différentes lois. Et je reconnais que c'est un livre qui ne parle à peu près que de goût, de saveur, de cuisine, de gastronomie, etc. Donc c'est une façon, pour moi, de faire saliver le lecteur. En réalité, Nos Derniers festins, ce n'est pas vraiment de la science-fiction, c'est une légère anticipation, parce que quand on parle de 25 ans, c'est des choses assez crédibles, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un individualisme forcené. Et d'autre part, il y a quand même un souci de préserver la planète, mais comment ? Les gens ne sont pas forcément d'accord sur la façon de la préserver et sur la façon de préserver aussi la communauté nationale pour mettre ensemble toutes ces individualités. De toute façon, aujourd'hui, on est de plus en plus surveillés. Nos informations sont disponibles à peu près partout. On peut les mettre ensemble pour non seulement nous suivre, mais pour nous remettre dans le droit chemin, pour faire en sorte que, par exemple, on ne dépasse pas sur la dépense publique, c'est-à-dire que nos excès, on peut imaginer qu'on n'est pas si loin d'un monde où, si vous fumez, par exemple, ou si vous buvez trop, ça ne peut pas se répercuter sur les autres citoyens qui, eux, se comportent d'une façon morale, s'ennuire à eux-mêmes et donc aux autres. Donc, effectivement, de toute façon, je pense qu'on va quand même vers un monde où l'individualisme de plus en plus évident dans nos sociétés va se colter avec des sociétés beaucoup plus dictatoriales, beaucoup plus autoritaires. Et en fait, là, je parle d'un plan alimentaire, mais ça peut être sur n'importe quel plan, c'est-à-dire simplement sur le plan de la liberté individuelle, qui, à mon avis, est quand même en danger aujourd'hui.